Bonjour Alice Operse. Bonjour Yasmina. Vous allez bien ? Oui, ça va bien, merci de me recevoir. Ravie de vous recevoir justement, d'avoir accepté l'invitation d'Audiance Le Média. On va pouvoir parler aujourd'hui de vous, de votre parcours, de ce que vous avez pu créer aussi des femmes et du monde de la culture. Donc je vous présente d'abord, on va commencer par ça, il y a une jolie affiche derrière nous, on la voit, elle est là. Vous êtes créatrice des campagnes Mettez du Rouge, c'est là, et tout en jupe. Et vous avez été pendant 10 ans attaché de presse dans la musique. Donc c'est quelque chose que vous connaissez, que vous aimez, cet univers du spectacle et on va pouvoir parler de ça ensemble. Donc la première question que je voulais vous poser, c'est quelle est la genèse, la création et ce qui vous a motivé à créer cette campagne, qui a fait parler d'elle quand même il y a quelques années, Mettez du Rouge. Alors l'idée m'est venue lorsque j'ai découvert les statistiques des viols sur les femmes en France. Il y avait à l'époque, c'était en 2012, un numéro spécial du Nouvel Obs avec en une Clémentine Autain qui posait avec une petite pancarte avec l'inscrit « J'ai été violée ». Elles étaient 343 à signer un manifeste qui s'appelait le manifeste contre le viol. Et elles étaient 343 pour faire écho aux 343 salopes qui donc sont celles, les courageuses, qui ont dit « J'ai avorté » alors que c'était passible d'une peine de prison à l'époque. Ce qu'il y avait, c'était que c'était très exceptionnel parce que conjointement, il y avait sur France Télé un documentaire sur la face cachée du viol qui était réalisé par Andrea Rollins et qui était un documentaire avec des femmes qui témoignaient et qui racontaient qu'elles avaient été violées, comment elles s'en étaient remises, qu'est-ce que ça avait pu faire chez elles, etc. Et c'était la toute première fois qu'il y avait une telle exposition et qu'on donnait autant la parole à ces femmes. Alors dans cet article, il y avait les chiffres. Et les chiffres, j'ai fait un rapide calcul et ça donnait un viol toutes les six minutes. Donc moi, au début, mon cerveau a refusé de les croire, ces chiffres. C'était humain. Humainement, je me suis dit « Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas en France, c'est en Europe, peut-être. » Et puis en regardant de plus près, je me suis rendu compte que non, c'était vraiment en France. Et là, j'ai égoïstement, mais vraiment égoïstement, j'ai pensé à moi. Et je me suis dit « Mais si ces statistiques sont vraies, moi qui n'ai pas déjà été violée, je vais l'être. » C'est une phrase extrêmement forte d'avoir dit ça. On préparait l'émission et vous m'avez dit cette phrase très forte. C'est ça. Je me suis dit « En fait, ça va m'arriver. » Puisque statistiquement, c'est ça, ça veut dire que ça va m'arriver. Et donc, pour conjurer ce mauvais sort quelque part, j'ai décidé de m'engager. Et je me suis dit « M'engager, ça va aussi me permettre que ça ne m'arrive pas, peut-être. » Et il n'est pas question que ça m'arrive. C'était vraiment la motivation, le déclencheur. Par la suite, j'ai réalisé que les féministes, celles que j'appelle les féministes historiques, les féministes des années 70, de la génération de ma maman, elles avaient quand même fait évoluer déjà pas mal les mentalités et que ça faisait l'équivalent de trois générations que ça s'était produit, qu'elles s'étaient élevées. Et donc, je me suis dit « Ça fait trois générations d'hommes aussi qui ont été élevés différemment de fait. » Puisque leurs idées ont infusé dans la société de plus en plus. Et là, je me suis dit « Il faut les hommes avec nous. » Parce qu'on est en effet 52% de femmes. On est plus nombreuses, c'est vrai. Mais il y a aussi 48% d'hommes dans notre pays. Et si ces statistiques sont aussi élevées, on ne va pas s'en sortir s'il y a juste la moitié de la population qui s'en occupe. Il faut qu'on s'y colle toutes et tous en même temps et très fermement. Et si on veut du résultat. Mon idée, c'était qu'à un moment donné, on ait du résultat. Et donc, j'ai utilisé cette espèce de choc émotionnel qui était la prise de conscience de la découverte des statistiques pour créer une campagne qui impliquait les hommes. Bien sûr. On voit là un homme qui met donc du rouge à lèvres. C'est ça. Donc, en fait, l'idée, c'était que des hommes posent avec du rouge à lèvres sur une photo pour attirer l'attention parce que c'était une image totalement inhabituelle d'eux. Et on diffusait cette image avec les statistiques pour les faire connaître au plus grand nombre et pour ainsi générer la même prise de conscience que j'avais pu avoir lorsque j'ai découvert que c'était chez nous, en France, toutes les six minutes, un viol ou une tentative sur une femme. Et quand vous avez évolué, vous avez parlé des différentes générations de femmes qui ont agi. Quel est l'environnement familial dans lequel vous avez évolué ? Votre maman, les femmes de votre famille, étaient-elles comme ça engagées, militantes et vous m'ont fait comprendre les choses avec le temps grandissant ? J'ai été élevée dans une liberté de dialogue assez, peut-être, exceptionnelle. Et lorsque je me suis posé des questions sur ma féminité, lorsque j'étais à la puberté et que j'ai découvert qu'il y avait des viols, etc., j'ai demandé aux femmes de ma famille. J'ai eu cette chance de ne pas avoir peur de demander et j'ai eu la chance aussi qu'elles répondent. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'elles ont répondu. Elles m'ont répondu. Alors, j'avais 13 ans et c'était autour d'une table. J'ai compris que ma tante, ma maman et ma grand-mère avaient vécu au moins une agression sexuelle. Et donc, ça voulait dire que c'était extrêmement répandu. Maintenant, lorsque je me suis engagée, j'avais plus 13 ans. Bien sûr. Donc, ça a aussi pris le temps d'infuser en moi cette idée-là. Et lorsque j'ai découvert les statistiques des lieux en France, tout d'un coup, cette idée m'est revenue que oui, ma grand-mère, oui, ma maman, mais moi, non. Et donc, cette fameuse phrase qui est « Si ça ne m'est pas arrivé, ça va m'arriver ». Voilà. C'est venu rejaillir en vous à cet instant-là. Exactement. Et je ne veux pas que ça m'arrive. Et donc, je m'engage pour aller dans ce sens pour que ça n'arrive pas. Et j'espère, en ramenant les hommes dans le débat, qu'on s'empare toutes et tous de cette cause pour avoir du résultat. Bien sûr. Du résultat concret sur les statistiques qui, en réalité, n'ont pas bougé depuis qu'on compte. Oui. Très bien. Donc, il y a une stagnation de l'attitude et pas forcément prise en compte consciemment par tout le monde, que ce soit les hommes ou les femmes. Exactement. En termes de déni, aussi, par rapport à ce sujet. C'est ça. Mais là, on a la chance d'assister, en ce moment, à un mouvement, en tout cas, dans les idées, dans les mentalités, grâce à MeToo. Oui. Pour moi, MeToo, ça permet au monde entier et à tous les hommes, aussi, de se rendre compte qu'on est toutes sujettes, plus ou moins, à quelque chose qui nous heurte et que c'est une réalité. Et voilà. Et donc, là-dedans, pour moi, c'était très intéressant parce que c'est pas quelque chose, justement, d'agressif, pour moi, MeToo. Absolument pas. C'est regarder. Oui. C'est juste regarder ce qui se passe. Et maintenant, on peut tous agir ensemble. C'est la différence. que vous faites avec, par exemple, l'autre mouvement qui a fait ses preuves en France, qui est Balance ton Port. Voilà. Je l'appelle le hashtag Port-Saint parce que j'aime pas dire ce mot. Oui, oui. Mais en gros, c'est vrai que, oui, c'est très difficile, déjà, en France, d'aller sur la dénonciation. Balance ton Port, c'est montrer du doigt le coupable et faire une justice, quelque part, sur les réseaux sociaux, en exposant quelqu'un qui n'a même pas été soumis à la justice de notre pays. Et puis, MeToo, c'est plus venez nous aider, en fait. Regardez ce qui se passe. Et en fonction de ça, personne ne peut rester inactif. Forcément que la grande, grande, grande majorité des femmes et des hommes du monde sont d'accord avec le fait qu'on ne viole pas leur soeur, leur maman, leur petite fille. Bien sûr. On parle justement à la partie qui se sent pas concernée par cette idée plutôt juste qu'on ne viole pas personne, en fait. Ni la petite fille, ni la femme. Absolument personne. Et puis, ni les petits garçons. Voilà. C'est la force du consentement. C'est un mot important qui revient dans le débat aussi. Et alors, du coup, il y a le MeToo théâtre qui existe depuis pas très longtemps. Quel est votre regard sur ces différents MeToo qui existent dans différents domaines du monde spectacle ? En fait, justement, en France, avec ce contre-hashtag quelque part, j'ai presque l'impression qu'on a retardé les MeToo. Parce que le MeToo, il est venu des USA, mais on s'en est emparés quand même en France. Après ça, en effet, il y a des MeToo quasiment à faire dans chaque secteur. Que ce soit dans la culture ou ailleurs. Et on a vu arriver des MeToo un peu partout. Le MeToo théâtre, il est pour moi essentiel comme les autres. Moi, je pense que MeToo historique, c'est-à-dire le MeToo dont on va fêter les 4 ans dans quelques jours. Le MeToo, il a déclenché cette autorisation de parler. Et je suis ravie que ça se passe dans le théâtre. Je suis ravie que ça se passe dans le sport aussi. Je pense que dans le sport, il ne se passe pas grand-chose encore. Il y a des documentaires qui sont sortis et qui disent des choses. Mais dans le sport, il y a un vrai, vrai sujet. Parce que dès qu'on passe au sport de haut niveau, il y a un sportif sur trois qui a vécu une agression sexuelle avant ses 18 ans. Donc ça, c'est la dernière étude. C'est une étude européenne. Ce n'est pas une étude juste française. Donc, dans tous les secteurs, il faut qu'on accepte cette parole sans la juger. Ce qui est difficile parce qu'il faut que les victimes osent parler. Donc, ça veut dire que nous, il faut qu'on soit des bons récepteurs de cette parole. Mais il faut que nous aussi, on arrive à entendre cette parole qui est difficile à recevoir. Comment on peut aider des victimes qui, finalement, auraient besoin d'aller peut-être plus loin dans cette parole à s'orienter vers des professionnels de l'écoute ? Et qui sont formés, justement. Et qui sont formés à cela. Les institutions, la police. Parce que nous, avec notre meilleure volonté, dans nos familles, on n'est pas des professionnels. On n'est pas formés à cela. Et ce que disent les statistiques, c'est-à-dire un viol ou une tentative de viol toutes les six minutes en France, ça veut dire que c'est dans nos familles, mais qu'on ne le sait pas encore. Et au cours de votre vie professionnelle, vous avez beaucoup évolué dans le monde du spectacle. Est-ce que, de près ou de loin, vous avez pu être témoin d'une situation comme celle-ci ? Témoin directement de quelque chose qui serait arrivé à quelqu'un d'autre, je ne crois pas. Moi, j'ai monté ma société de relations presse dans la musique, j'avais 24 ans. Et je n'étais pas une proie, peut-être, pour un agresseur. Parce que j'étais quelqu'un qui parlait, qui avait une liberté de parole, de ton. Et j'étais persuadée que l'égalité entre les femmes et les hommes était effective à tout point de vue. Maintenant, ce n'était pas vrai. Soyons clairs, ce n'était pas vrai. Et je l'ai payé, quelque part, à un certain prix. Et en effet, il y a un homme qui m'a fait rentrer dans la musique, et un homme qui m'en a fait sortir d'une certaine façon. Oui, c'est vrai. Mais je n'ai pas été moins, en tout cas, pendant que je travaillais dans la musique, je n'ai pas ressenti cette chose. J'ai, par la suite, regardé mon passé en me disant, « Ah oui, sûrement là. » « Ah oui, sûrement en cette occasion. » Vous avez une relecture. J'ai pu passer par la suite. Est-ce que, globalement, de façon macro, on prend conscience de ce que vous avez vécu ? Est-ce que la désillusion tâche un peu ? Ou est-ce que, finalement, on doit louer cette désillusion parce que ça nous permet d'être dans l'action ? Je pense qu'on n'a pas trop le choix. J'aurais pu, en effet, en vouloir à ce monsieur qui m'a fait sortir de la musique, d'une certaine façon. Mais en réalité, non. Parce que ça m'a obligée, moi, à me surpasser aussi, et à aller vers d'autres choses, et à oser des choses que j'aurais probablement jamais osées. Et il se trouve que si j'ai monté Mété du rouge, c'est à cause d'un autre homme qui, lui, avait été mon amoureux et qui m'a poussée en me disant, « Ose créer des choses. » Donc, en réalité, ils m'ont aidé, les hommes. Ils m'ont aidé. Quand j'ai créé, par exemple, la journée de la jupe, l'idée, c'était de mettre des jupes le 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes. J'avais remarqué que, quand on met une jupe, les hommes nous regardent plus. Ça venait aussi un peu de là. C'est-à-dire qu'on attirait leur attention en disant, « Stop ! » Et parce qu'on était en jupe, ça fonctionnait aussi auprès d'eux, et ça ne fonctionnait pas qu'auprès de nous. Pendant 40 ans, on va dire, le féminisme, c'était une histoire de femmes. Je le conçois aisément qu'au départ, en 70, ça n'était qu'une histoire de femmes, et qu'on ait exclu les hommes de là, parce que je pense qu'on ne connaissait pas les statistiques à cette époque-là, mais peut-être que les femmes étaient toutes violées en 70. C'est possible ? Je n'en sais rien. Et dans ce cas-là, il fallait impérativement mettre les hommes très loin de cette façon de penser et de ces nouvelles idées. Mais grâce à leur mobilisation, aujourd'hui, moi, je n'ai pas été violée. Oui, totalement. C'est grâce à elles, et c'est grâce à leur travail que je n'ai pas été violée. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que les hommes, ils sont prêts. L'idée, c'est aussi d'aller leur tendre la main, leur dire, venez. Et il y en a plein qui sont prêts à le faire, et à mon avis, la grande majorité, encore une fois. Si un mec dit à ses copains, quand ils sont en soirée foot, parce qu'il y a une pub qui va se passer à la télévision juste avant, par exemple, ou un message, même gouvernemental, qui va parler de l'égalité des chances, ou je ne sais quoi, qui dit à son copain, là, tu déconnes quand tu dis, elle est bonne. Si c'est un de ses copains qui lui dit, ça marchera mieux que si c'est moi qui lui dit. Je voulais vous poser une dernière question. Il y a un sujet qui vous tient à cœur, justement, sur le festival, les festivals, la façon dont il y a, on parlait tout à l'heure, d'égalité, de parité et de mixité dans le monde du travail et du spectacle. Quel est votre regard, justement, sur la parité et l'égalité dans, particulièrement, le monde des festivals ? Alors, en fait, ça part d'une réflexion sur le monde de l'entreprise. Oui. C'est la parité en entreprise, parce que des études ont prouvé que quand il y a plus de femmes, il y a moins cet esprit de blague salas qui arrive, que juste le simple fait qu'elles soient présentes, un nombre égal face aux hommes, fait que ces blagues-là, elles n'ont plus leur place au travail. Et ces blagues-là, en réalité, elles n'ont pas leur place au travail. Maintenant, on a, dans la culture, on a des festivals. Les festivals, à l'année, ils embauchent entre, on va dire, 2 et 20 personnes en CDI. Et puis, arrive le festival. Pendant le festival, on a des saisonniers, ce qu'on appelle. Donc, les saisonniers, c'est des gens qui vont être embauchés un mois, deux mois, une semaine, peu importe. Sur ces gens-là, qui finalement sont réembauchés chaque année, on peut très facilement, on peut quasiment du jour au lendemain, appliquer la parité. Et il y a une loi en 2014 qui disait que les entreprises qui ne se conforment pas à ça n'ont pas le droit de demander des subventions publiques. Et qui, à part les festivals culturels, je veux dire, les subventions publiques, elles sont là, clairement. Donc, il y a un moment donné, pourquoi cette chose-là ne s'applique pas ? Peut-être que c'est parce qu'ils ne sont pas sous forme d'entreprise, justement. Parfois d'associations, parfois de fondations, parfois ils ont des autres formes juridiques. Mais pourquoi ça ne s'appliquerait pas à d'autres formes juridiques ? Je l'entends très bien. Ça m'intéressait, ce sujet et ce regard que vous avez sur cette parité au sein des festivals. Parce que ça permet justement de se dire qu'on doit être cohérent. Et si on veut que la parole se libère, qu'elle soit recueillie, entendue, que ce soit par les institutions, la police ou autres, c'est aussi important de pouvoir être cohérent au niveau des possibilités, quand il y a une possibilité de mettre la volonté là-dessus pour que la parité existe. Donc, être cohérent pour laisser une place à tout le monde, femmes et hommes. Après, ça va prendre beaucoup de temps. Oui, mais c'est bien de le dire. C'est Agnès Varda qui disait ça, ça se fait petit à petit. On ne tue pas les femmes quand on les viole, d'accord ? Mais on tue un petit bout d'elles. Oui, tout à fait. On tue une part d'elles. Et c'est comme si on vous enlève un bout de jambe et un bout de vous. Et donc, ces statistiques, elles disent qu'il y en a dans nos familles. Ces statistiques, elles disent qu'il y en a dans notre travail. Et qu'on a des efforts à faire sur il faut la parité, il faut réglementer, c'est certain. Mais nous aussi, individuellement, on peut faire attention à qui est autour de nous et à comment on parle de ces choses-là en étant peut-être un peu plus nuancé. Oui, nuancé. C'est le mot, c'est le mot. C'est le mot. Tout ça n'est pas binaire. Oui. D'ailleurs, rien de binaire. Non, rien du tout. Complexité. Voilà. C'est un terme que j'aime beaucoup. Merci beaucoup pour cette conversation, cette honnêteté et tous vos travaux. Et il y en aura encore plein d'autres, on se retrouvera pour en parler. J'espère. Merci beaucoup Alice. Merci. Bonne journée. Au revoir.